Je l'ai trouvée, elle était dans ma salle de bain. La caméra était dans la salle de bain. Babou, qu'est-ce qu'il se passe ? Le bruit de ses pattes sur la protection du matelas, c'était épique. On est lundi, lundi 11. J'essaie d'atterrir. Depuis qu'on est rentré jeudi dernier, donc il y a déjà maintenant pratiquement deux semaines, je n'ai pas réussi à me remettre dans ma routine, dans mon bain. Tu vois, la vérité... Attends, arrête de parler tant que t'es pas posée, ce sera juste plus simple. Ah non, l'anglais est horrible. Meuf. Je vois pas du tout pourquoi est-ce que je pense que cet anglais est bien. Ce qui se passe, avant que je commence à parler... On va se faire flaguer. Qui n'est pas complètement obsédé par cette chanson ? Je suis désolée. Je la connaissais déjà, mais je n'avais pas appris à l'apprécier autant que je l'apprécie maintenant. Enfin, on est rentré jeudi. C'était compliqué, le retour à la maison, mais ça s'est passé et on y est arrivé en un morceau le jour dit. Donc c'était très bien. Depuis, Piotr, elle est repartie chez son père depuis le 6. Et là, on est le 11, donc ça va bientôt faire une semaine et je n'ai absolument rien fait. Mais là, les vacances doivent se terminer parce qu'il y a une tonne de trucs qui est en train de se préparer. Et je suis à la moitié en train de faire une crise d'angoisse parce que j'ai tellement de super beaux projets, tellement de trucs là dans la tête qui vont se faire. Et assez sainment sous peu, c'est un peu flippant parce que je ne me sens jamais à la hauteur de quoi que ce soit. Il ne faut pas que je m'auto-sabote parce que ça, c'est un truc que je fais. Je m'auto-sabote continuellement. Et là, je refuse de le faire. Donc j'essaie de me reconcentrer. Ce qui me stresse aussi, c'est que je m'en veux un petit peu de vous balancer des vlogs comme ça à l'arrache. Mais en même temps, c'est apparemment ce que vous kiffez le plus. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Ce vlog n'a ni queue ni tête. Petit truc con. J'ai arrêté d'acheter des filtres. Alors, je vous le dis juste parce qu'on me l'avait fait remarquer il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça en réalité. Et j'ai donc arrêté d'acheter des filtres et j'ai fini d'utiliser ceux que j'avais. Et donc après, je suis passée à ça que j'avais déjà, qui était venue avec la cafetière. Donc pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait avant ? Et pourquoi est-ce que je me suis embêtée à faire une dépense supplémentaire et en plus de ça du gaspillage ? Je ne sais pas. Mais moi, si je l'ai fait, je me dis peut-être que d'autres l'ont fait. Donc, je balance ça là. Tu fais ce que tu veux avec cette information. J'espère juste que tu feras la bonne décision. Ah là là, il faut que je vous dise un truc en réalité. Il y a un commentaire qui revient pas assez régulièrement, mais qui est revenu assez souvent dans ma carrière. Depuis d'ailleurs même le début de ma carrière, pour que je me rende compte de ça. Et ça me fait kiffer. On m'a... Non, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup ? La bonne décision. Ah oui, 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 oui. C'est revenu. Utilisée comme critique, on m'a appelée moralisatrice. Et j'ai trouvé que c'était assez marrant parce qu'en fait, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Je pense que je suis quelqu'un qui a toujours... Que la morale était toujours quelque chose d'important. Je ne sais pas pourquoi. En réalité, c'est un peu les cours d'éducation civile que l'on avait au collège. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a marquée. J'ai trouvé que le principe en fait de la civilité et de la moralité était quelque chose de fondamental et de très très important. Et c'est pour ça que j'ai toujours été intéressée par la philosophie et tout ça, tout ça. Bref, c'est un compliment. Je me suis même dit que c'était un bon titre de podcast. Mes amis, n'en pensent quoi de ma petite coiffure ? Il s'est passé quelques jours depuis la dernière fois que je vous ai pris. Je vais vous expliquer ce qui se passe parce que là, ça ne va plus. Il faut qu'on parle pour que j'essaye d'extérioriser mes démons. Là, ça ne va plus du tout. Oh ! Pourquoi tu m'abandonnes ? Pourquoi tu m'abandonnes ? Il n'y a aucun angle qui est flatteur pour ma tête aujourd'hui. J'ai vraiment une tête d'offre. Avec les lunettes, je trouve que c'est plus cute. Mais on est à l'intérieur. Je ne vais pas plaper les lunettes pendant que je vous parle. T'as vu ? J'ai un style. Swag, swag. Qui utilise le mot swag encore ? Personne, absolument personne. J'ai trouvé en partie ce qui va pas. Et je me suis dit qu'on allait en parler et que j'allais en même temps vous donner des news et des updates, un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est ça qui fait que je n'ai pas envie d'avancer parce que les choses que je voulais qui avancent n'avancent pas. 1. La maison. La maison est sur le marché depuis maintenant plusieurs mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de visites au début. Et puis, le marché immobilier s'est plus ou moins effondré. Les prix des pourcentages des prêts ont augmenté. Et du coup, le marché immobilier s'est plus ou moins arrêté. Donc voilà. J'ai essayé de vendre ma maison juste deux semaines trop tard. Et je suis vraiment très dégoûtée. Je suis en train de regarder d'autres options, d'autres machins et tout ça. Et je pense avoir trouvé quelque chose parce que moi, le but là, c'est que je me débarrasse de la maison le plus rapidement possible. Je suis prête. J'ai envie. J'ai envie de pouvoir être dans une plus petite maison avec un jardin fun pour que je puisse créer, je sais pas, pas un potager parce qu'on n'y est pas encore. Mais tu sais, planter mes petites herbes, machin, vivre ma best life de hippie. C'est ce que j'ai envie de vivre. Ok, là, tout de suite maintenant, je veux juste pouvoir recommencer ma vie sur des bases juste plus... qui me ressemblent plus. Et là, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai l'impression d'attendre que ça, en fait. Je ne veux... je veux déménager. Ok ? Ça, c'est l'update numéro 1. Dès qu'il y en a plus, je vous en donne plus. Et évidemment, on retournera visiter des maisons et tout ça lorsque j'aurai réussi à vendre ma maison. J'imagine avoir des news cette semaine. Donc, voilà. News 1. 2. Vous m'avez demandé une update pour ce qu'il en est de moi et ce gars qu'on appellera M. Et ben, tristement, et je ne vais pas vous en faire toute une vidéo parce que je trouve que ce ne serait pas cool. Tristement, on a décidé de se... On a décidé d'en arrêter là. Et je ne savais pas à quel point est-ce que ça me travaillait jusqu'à temps qu'un de mes amis me demande où est-ce qu'on était cette affaire-là. Et que je sois plus ou moins incapable de lui répondre parce que j'étais sur le point de pleurer. Et je me suis dit non, je ne vais pas m'effondrer. C'est grave nul. Mais la vie fait que c'est comme ça. Je ne vous l'avais pas dit, mais en fait, la raison pour laquelle il change d'état, c'est parce qu'il va en une école de droit dans le Texas pendant 4 ans. Et que du coup, études intenses, ça coûte cher, etc. Ce n'est pas possible de faire continuer la relation à longue distance comme ça. C'est juste trop compliqué. Ça fait trop mal. Ça fait juste trop mal. Je me suis acheté des rôles. Ah, Emma ! Oh, you're so cute. Hi ! Est-ce que tu sens... Oh, vous ne pouvez pas voir. Elle est trop mise. Vous n'êtes pas prêts ? Ça ne va vraiment pas, cette coupe de cheveux. Regarde-moi. Ça te boule-t-elle. Viens, on en mange un morceau. Je suis en train de regarder que ma cuisine n'est pas trop en bordel derrière moi, mais voilà. C'est une compilation de mauvais angles, cette vidéo, n'est-ce pas ? Il faut vraiment que je change mes eucalyptus. J'achète des eucalyptus comme ça, frère en branche. Ils en font... Ils en font chez Trader Joe's pour pas très très cher. Je vais vous faire pleurer juste deux secondes. J'ai pas le droit à la pâtisserie viennoiserie française, mais j'ai le droit à ça, à cette beauté-là. Attends. C'est même paparou comme on sait, en fait, c'est merveilleux. Alors, ce sont des rôles au mocha. Voilà. Je suis morte et je suis revenue en vie. Rien, tu es revenu. C'est quoi le nom des gens, là, des vidéos qui font des vidéos, tu sais, en train de... Ils se filment en train de manger. C'est quoi le nom, déjà ? Mais je trouve que l'idée, quand même, ça doit être vachement canon, hein, de... Tu bouffes pour vivre. Ça m'a juste fait tellement de bien de rencontrer quelqu'un avec qui je me connectais comme ça, parce que... C'est pas des choses qui arrivent régulièrement, je trouve. D'avoir une personne avec qui, tu sais, tu... Tu aurais presque l'impression que... T'es la deuxième moitié, quoi. Je suis pas déprimée, je me sens pas mal, tu sais, je me sens pas triste, réellement. Un peu, un peu, mais... Ça va, en vrai, ça va, mais c'est juste que... Je suis déçue. Je suis déçue que ça n'ait pas pu marcher, parce que j'aurais vraiment bien aimé, tu sais, de vraiment vivre pour la première fois de ma vie ce genre de choses. It's not yours. J'aurais jamais pensé que ça me serait arrivé, que j'aurais eu une connexion avec quelqu'un aussi intense que ça. Je suis juste déçue que c'est dû se terminer pour des raisons qui sont, bah, tu sais, hors de notre contrôle, parce que si on avait pu être ensemble, on l'aurait été vraiment, quoi. Et je pense que ça aurait été un truc de fou. Mais c'est la vie, et c'est comme ça. Et donc, ce matin, je pensais pas aller prendre un café avec Émilie, parce que je me disais, il faut que je bosse et tout. Et en fait, je me suis sortie parce que je savais que j'en avais besoin, ce qui est parfait parce que ces rôles sont en train de me retaper. It is not for you, ma. C'était la pleine lune hier, et du coup, je vais faire brûler un petit peu de sauge. Voilà, cendrée à apprenti sorcière. Hop. Je suis pas forcément douée. J'imagine qu'il y a tout un truc, mais moi, je fais comme je peux. Ça fait longtemps en plus que je l'ai pas fait. Alors, je m'excuse. Je sais bien qu'on n'est pas censé l'allumer avec un briquet, mais j'ai décidé d'ignorer cette règle pour cause de flammes. J'ai besoin de purifier. J'aime trop. Ça me rappelle le barbecue pour les rôties. Tu sais, quand tu mets un petit peu de sauge comme ça sur ton poulet. Herbe de Provence et tout, là. Pour ça, je kiffe cette expérience. Je m'y prends probablement très très mal, mais c'est parti. Ce qui est nul aussi, et ça, je dois l'avouer, c'est que je suis toute seule. Et je me sens toute seule, en fait. Je me sens vraiment toute seule et c'est triste parce que ma piotte, elle me manque. Tenir cet appareil comme ça, en hauteur, me fatigue. C'est pour ça qu'il est souvent comme ça, parce que j'ai le bras qui fatigue vite. Et oui, je suis en train de faire sécher mes draps sur... En vrai, ça fait deux jours qu'ils sont là. Et regarde, il y a Queen qui se cache, elle kiffe. C'est sa cachette secrète. Je crois qu'elle a passé toute sa matinée ici. Oh là là, je vais ranger un petit peu tout ça. Je voulais que je vous montre ma dernière bêtise. J'ai acheté ça à Publix en pensant que c'était un substitut de Nutella, tu sais, plus healthy et tout ça. Pas du tout. C'est juste une sous-marque. Je dégoûtais, vraiment dégoûtais. J'ai fait des crêpes. J'ai pris la Nutella, on l'a mangé et tout. J'ai dit, waouh, c'est incroyable, c'est exactement le même goût, c'est exactement la même texture, machin. Sauf qu'on sent plus la noisette et tout. C'est ouf que ce soit en fait si similaire. Il faut que je regarde les ingrédients, comment est-ce qu'ils ont fait. Ah oui, il y a de l'huile de palme dedans. Non mais vraiment, je me suis faite avoir par le marketing. Je ne sais même pas comment. Ça fait du bien d'avoir un petit peu brûlé quelque chose. J'ai aussi repris... Attends. J'ai aussi repris de l'encens parce que je fais brûler pas mal d'encens. Et il y a un petit shop dans Clarksville où ils font leur encens. Je vais essayer celui-ci parce que ce n'est pas le même que d'habitude. Je suis désolée. Moi, normalement, je prends Nirvana. Et celui-ci, c'est de poire, je ne sais plus quoi. Ça sent bon. Donc, on verra bien. Je vais le faire brûler. Voilà. Le chien, si vous vous demandez, c'est... C'est Sammy Girl. C'est la chienne de mon amie Charlie. Elle est trop belle. Cette vidéo n'a absolument aucun sens. Regardez Babou. Oui, Babou. Il y a le vernis en fond, ce qui me rappelle que j'ai commencé à faire une manucure tout à l'heure. J'ai commencé à faire le deuxième couche des trois promenies. Et après, je me disais, non, ça ne me plaît pas. Donc, je les ai retirés. Je n'ai pas retiré les deux derniers. Je trouve que cet angle-là, ça ne va pas, c'est trop bas. J'ai une table qui peut monter. La fille, elle ne se dirait pas, monte ta table. Petit moment de Epiphany, j'étais sur les toilettes. Je vous avoue tout. Je me sens honteuse. Je me sens honteuse. Et en fait, j'avais un peu envie d'attendre avant de vous partager la news de ma maison, elle n'est pas encore vendue. Et mon histoire d'amour, elle a pris fin, tu vois. Je me sentais honteuse. Honteuse de ne pas avoir réussi dans ces deux trucs de ma vie. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas envie de leur mentir et leur faire style que tout va bien. Je n'ai pas envie de leur en parler maintenant. Donc, je ne vais pas filmer. Et puis, du coup, ça me fait penser à ce que la honte est et notre relation avec la honte et ma relation avec la honte. Et le fait que c'est un petit peu ça qui m'a souvent stoppée à faire plein de trucs. Attends, je crois que je redescends encore un petit peu parce que j'aimerais bien pouvoir m'accouder à canon. C'est parfait, c'est parfait. On est trop bien là. Qu'est-ce que la honte ? La honte, c'est la peur d'être rejetée. Et ça, c'est bien un truc, en fait, que je ne veux plus dans ma vie. Parce que j'ai décidé de vivre une vraie vie. J'ai décidé de vivre, de dire la vérité. Ou en tout cas, de ne pas mentir. Je fais une fixation sur ma tête. Il faut que j'arrête. J'ai continuellement cette peur de ne pas être assez cool, de ne pas être ceci, ceci, de ne pas paraître assez intelligent, de ne pas paraître comme ça, de ne pas paraître. Et, enfin, merde le paraître, tu vois. C'est un truc, on va parler de mes tatouages. Je vous ai dit que je vous ferai une petite update. Mais un de mes tatouages, c'est en rapport avec cette notion de paraître et d'être. Et le fait que je n'ai plus envie, en fait, de paraître un de certains trucs et que j'ai juste envie d'être moi. Et que je n'ai pas envie de me stopper parce que j'ai honte, parce que j'ai peur que les gens ne m'acceptent pas telle que je suis. Ou j'ai peur d'avouer que je suis humaine et que ma vie n'est pas que réussite. Et que, ben, parfois je me plante et je fais les mauvaises décisions. Et des fois, c'est pas facile à admettre tout ça parce que, bon, ben, j'ai quand même un assez gros ego, je pense. Et je suis désolée pour la tondeuse, c'est en train de me perturber, en vrai. Le sujet de la honte, en vrai, c'est quand même un sacré sujet, quoi. Parce qu'on est tous facilement manipulés par nos peurs, comme ça. Et la peur de ne pas être acceptée par les groupes, tu sais, dans lesquels on veut être, ben, c'est vraiment ce qui nous fait faire des trucs de ouf. Voilà, j'avais envie d'être honnête avec vous parce que je me dis que si je vous dis pas, en fait, ce qui se passe, ce que j'ai sur le cœur, ben, je vais pas me sentir droite dans mes baskets. Et j'ai pas envie de pas me sentir droite dans mes baskets parce que, ben, c'est pas un good feeling, quoi. Et c'est pas une bonne vibe. C'est une inside joke avec Charlie, ça. Moi, je dis que finalement, cette petite vidéo, elle est pas sans substance. Il y a un petit peu, quand même, une petite leçon de vie là-dedans. En vrai, c'est ce que j'essaye de faire dans mes vlogs. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Il y a personne qui fait des enquêtes spéciales sur moi pour essayer de déchiffrer les codes, les nombreux codes que je laisse, les petits easter eggs que je laisse parfois sur mes réseaux comme ça. Si vous avez pas encore vu l'interview que j'ai faite avec Alix, donc j'ai participé au Clique d'Alix pour la deuxième fois, mais cette fois-ci en physique, c'était formidable de rencontrer Alix. Je kiffe cette meuf. On serait potes. Enfin, on est potes, mais on serait vraiment potes potes si j'habitais Paris. Et c'était trop cool. Et donc, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos parce qu'on a parlé de plein de trucs qui sont un petit peu intéressants, dont je vous ai jamais parlé là sur la chaîne, mais on y viendra, parce que c'est vraiment des conversations que j'ai envie d'avoir avec vous, avec d'autres et tout ça. Plus sérieusement, on va revenir, évidemment. Et je suis en train de faire des petits trucs, là, comme ça. J'ai discuté avec ma copine Pauline, qui est elle aussi sur Paris, qui tient le podcast La Leçon, L'art d'échouer, dont j'ai fait partie. Je vous mets l'épisode dans la barre. Je vais essayer de me rappeler de le faire. J'ai tendance à oublier de mettre les liens dans la barre d'infos, donc rappelez-moi, et après je les mets, et voilà, quoi. Mais ouais, on réfléchit à des trucs, elle et moi. Et l'idée est bonne. L'idée est bonne. En même temps, c'est la mienne, donc tu vois, mais l'idée est bonne. Enfin bref, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de ne pas les manger un troisième rôle. Et bye. Bye. Non, au fait, je vous ai pas dit, mais l'encens à la poire je sais pas quoi, pas validé. Subscribe this video on YouTube.